et bien bonsoir émission radar numéro 61 du jeudi 11 octobre 2018 intitulé chers disparus alors malheureusement chers disparus d'habitude on n'emploie pas l'orthographe c h a i r s et disparu bien sûr se terminant par us mais vous allez comprendre en écoutant l'émission pourquoi cette chère qui parfois est faible ou que l'on doit cacher pourquoi les disparus et ça me fait une facile transition pour quand même rappeler que notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 légitime défiance toujours porté disparu voilà alors autre escamotage politico médiatique c'est l'internement bureaucratico médical d'office du dissident écologiste eric pététain alias petov alias l'indien alias la spache alors il était interpellé lors d'une action militante qu'il a fait seul donc c'était un petit peu dadaesque mais alors eric pététain c'est un militant historique qui s'est fait remarquer dans les années 80 avec d'autres personnes pour son opposition au tunnel du son port c'est dire au fait de développer le transport routier en vallée d'aspes et donc il avait mis en avant la possibilité de réouvrir la ligne de chemin de fer entre la france et l'espagne pour éviter justement le passage des camions donc aujourd'hui le tunnel de son port existe et même des politiques locaux se plaignent des nuisances des camions comme quoi les gens qui participent à l'europe et qui font oh là là mon dieu on s'est repris cinq ans de glyphosate et qui se plaignent des conséquences du fait de participer à quelque chose de complètement inique qu'on a refusé par référendum le 29 mai 2005 sont des hypocrites voilà et donc je parlais du fait que eric pététain est à nouveau en hôpital psychiatrique donc pourquoi il a été interpellé parce qu'il brandissait une peau en carton en carton sur lequel il y avait marqué pétrole égale mort de l'humanité donc jusqu'à présent les automobilistes s'arrêtaient ils faisaient une espèce de ballage filtrant ils rigolaient avec lui et puis les laissaient passer et arrive une porsche une porsche pas cool et notre indien bloc la porsche la personne s'énerve et là eric l'indien la spache ne se met pas à danser avec les loups mais il se met à danser sur la porsche voilà et donc le propriétaire prend son téléphone portable et appelle direct la police et eric se fait interpeller donc il était à cet endroit là en vélo il l'avait laissé je crois son vélo dans une abbaye ou dans un lieu religieux où il espère d'ailleurs que le vélo est encore et donc comme comme il avait refusé les injections d'un produit psychotrope suite à son dernier internement qui avait duré quand même plus d'un mois et bien directement sur ordre préfectoral il a été réinterné et comme il s'est fait interpeller dans la région de peau il était réinterné dans le centre psychiatrique de peau donc le centre hospitalier des pyrénées donc si vous voulez contacter eric pététain c'est tous les jours à partir de 16 heures au 05 59 80 95 87 05 59 80 95 87 tous les jours à partir de 16 heures ça lui fera très plaisir de recevoir de la part de ses amis des appels alors il m'a spécifié que normalement il devrait sortir vers le 21 octobre alors il espère effectivement est sorti pour le 21 pourquoi parce qu'il a un procès à paris le 24 donc peut-être qu'éric pététain sera avec nous le 25 à la fois pour l'émission qui sera consacrée en direct sur la place de la république de 20h30 à 21h30 par rapport au malheureux quatrième anniversaire de la mort de rémy frais donc en hommage à rémy frais et là et ben oui avec rémy frais on est déjà dans ses chaires disparus et donc ce que je veux constater c'est que eric donc il a fait l'objet d'expertise psychiatrique parce que c'est quelqu'un qui estime que de couper les arbres qui sont des puits à carbone je te coupe deux petites secondes est ce que tu peux dire bonjour à muriel et bien je dis bonjour à muriel renard qui nous regarde auréale auréale a voilà donc c'est pas muriel renard c'est muriel auréale donc bonjour ou plutôt bonsoir à tous les muriels qu'on connaît sous le aïla pététain sur facebook voilà donc pour en revenir à l'internement d'eric pététain effectivement quelqu'un qui n'est jamais armé quelqu'un qui s'attaque parfois effectivement au bien mais jamais aux personnes et bien il fait l'objet d'évaluation psychiatrique et d'internement alors qu'il ya eu aucune expertise psychiatrique pour la violente petite frappe alexandre benalla aucune expertise psychiatrique pour les trois policiers de la brigade anticriminalité qui ont abattu de huit balles dont une dans la tête monsieur gay camara 26 ans le 17 janvier 2018 à épinez sur scène là où je suis né là où je vis là où l'ignoble directeur de campagne de l'abominable leader de la france insoumise s'est fait élire député de la première circonscription de seine-saint-denis sans exiger les démissions du ministre de l'intérieur mais les michochos du financement public de sa secte nationaliste et partisane partisane de la violence légitime des états-nations et de la croissance industrielle obligatoire une autre crapule affiliée à la même ignoble secte partisane de la cinquième république française se permet de dire donc là je vais citer quelque chose qui a été enregistré le 21 septembre 2017 au havre c'est une vidéo révolution permanente sur que vous pouvez trouver sur youtube et qui est intitulé au havre ruffin refuse de soutenir la famille d'adama traoré donc voici je cite c'est ruffin qui parle je ne vais pas me positionner avant d'être intimement convaincu d'avoir d'avoir non mais voilà je veux faire mon travail en en toute matière je commence par mener l'enquête d'abord et donc c'est à quoi je peux m'engager c'est de vous recevoir que vous me filiez les preuves qu'on regarde le dossier et que je mène l'enquête que j'en soit intimement convaincu et là bon bien sûr dans la salle il ya un immense chahut il ya même des huées et à sa traoré qui est à côté de ruffin intervient et qu'est ce qu'elle dit elle dit est ce que pour rémy frais vous avez pris position et voici la réponse de ruffin je n'ai pas pris position pour rémy frais voilà fin de citation pour moi c'est important de reprendre dans le texte ce genre de choses et je dis aux gens je mettrai le lien de la vidéo sous notre vidéo radar pour que vous puissiez vous même voir et entendre cet extrait que je viens de citer et donc en ce qui concerne le prochain rapprochement public en mémoire d'adamatra aurait assassiné par trois gendarmes le 19 juillet 2016 et bien il se déroulera le samedi 13 octobre 2018 c'est à dire samedi prochain et on a rendez vous à 14h30 devant la gare du nord alors gare du nord où nous sommes allés marc et moi pour participer au premier jour de la grève générale interprofessionnelle reconductive c'est à dire le mardi 9 octobre 2018 à midi nous avons participé à la réunion intergare des cheminots qui appelle à se joindre samedi à la marche en hommage à adamatra aurait qui partira de gare du nord samedi prochain mais là je vais prendre la place de marc afin qu'il vous rapporte son témoignage sur cette journée du 9 octobre 2018 oui bonjour à tous donc la journée a commencé à midi à la gare du nord en voie 36 par un rassemblement donc comme tu l'as dit intergare c'est à dire que tout le monde était invité à participer quelle que soit le la corporation représentée tu pouvais être syndiqué ou pas que tu sois à la cgt que tu sois chez sudrail le tout c'était de en fait de mutualiser un petit peu tous nos tous 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 nos soucis il y avait également des étudiants il y avait aussi des retraités et c'est c'est une idée que j'ai trouvé forte donc avec une volonté de converger comme tu l'as si bien dit vers une grève générale donc on se fout des états-majors ce qu'on veut c'est monter notre grève générale et je trouve que moi je l'ai très bien vécu c'était fort au niveau des échanges je regrette de ne pas avoir filmé les interventions mais je sais que d'autres personnes étaient présents ce jour-ci justement pour filmer les interventions je pense que plus tard on devrait les récupérer vu qu'on se revoit samedi et j'invite tout le monde cheminot ou pas cheminot à nous rejoindre justement pour le pour la marche d'adamac à 14h30 gare du nord au bout de la voie 36 sur la droite vous allez nous retrouver voilà donc moi j'en suis avec plaisir voilà je te remercie marc je te renvoie donc voilà il est plutôt deux fois qu'une voilà alors effectivement constater qu'il ya un renouveau d'un véritable syndicalisme qui est vraiment émergence de la base et qui se dissocient des mots d'ordre des états-majors politiques et syndicaux c'est vraiment quelque chose qui refile la pêche c'est à dire que on voit ces gens des ateliers du landi c'est à dire c'est du cheminot de base c'est du type qui est sur la voie c'est du mec qui est au guichet et justement à un moment ils nous ont dit que la SNCF enfin l'entreprise SNCF qui est dirigée par monsieur Pépi qui est aussi président de Keolis c'est à dire d'une entreprise franco-québécoise qui développe le transport routier et bien ce type va supprimer tous les points d'information dans les gares donc vous imaginez vous êtes aveugle ou vous êtes malentendant ou vous avez des problèmes vous êtes handicapé vous avez besoin d'un renseignement ou d'une aide et bien il n'y a plus de points d'information vous aurez votre petit clavier ils vont certainement sortir un site internet comme les TGV Ouigo du genre je te vends le courant électrique à la moitié du prix mais je m'en fourre plein les fouilles c'est de la merde ce sont ces gens-là pour illustrer ce que tu viens de dire aller faire un tour à la gare de Paris Montparnasse justement la situation est clarifiée il n'y a plus de points d'information à la gare de Paris Montparnasse alors non seulement il n'y a plus de points d'information mais on voit surgir dans toutes les gares ces maudits écrans verticaux vidéo qui consomment plus de 200 watts et donc le train et la SNCF qui devrait être une vitrine de l'écologie et qui devrait permettre aux gens d'abandonner l'automobile et bien détruit les petites liaisons terminales justement qui devrait y avoir en province pour que les gens aillent travailler pour favoriser des trains intercités à grande vitesse ce qui est anti écologique parce que deux fois plus vite quatre fois plus d'énergie et donc aujourd'hui on est dans un non sens total Tu peux faire un bonsoir à Fatima, elle nous dit à l'antenne qu'elle nous rejoindra et avec plaisir on sera avec elle Donc on sera avec Fatima et on fera certainement un direct au moment de la marche pour Adama parce que là il va y avoir une véritable convergence mais cette convergence elle n'est pas décidée par des partis politiques et des états majeurs et elle ne pourra pas être instrumentalisée que ce soit par la France insoumise, par le Rassemblement national, par aucun parti ou aucun syndicat il s'agit réellement de faire comprendre que les revendications tant environnementales que sociales et que le refus du racisme et de la violence entre guillemets légitime de l'état alors qu'il n'existe que de la légitime défense dorénavant on la refuse complètement et donc les gens vont se rassembler il va y avoir de grands rassemblements non violents, non violents donc pareil je dis gendarmes ou policiers qui allaient encadrer cette marche venez sans armes, venez sans casque, venez sans bouclier venez parce qu'aujourd'hui on doit reprendre le pouvoir les peuples doivent reprendre le pouvoir donc je t'interromps une petite seconde on n'a pas l'habitude de faire la promotion mais j'aimerais bien Jean-Baptiste que tu lui parles de ce qu'on a fait tout à l'heure s'il te plait ah d'accord ok voilà oui donc dans le cadre de la convergence des causes convergence des luttes et bien donc j'ai fait un appel grâce à ta participation Marc je t'en remercie et de Radar évidemment donc j'ai fait un appel à soutenir nos lanceurs-lanceuses d'alerte dont le week-end a lieu tous les ans en novembre et là c'est le 16, 17, 18 novembre prochain, 2018 là bientôt dans un mois et demi à peu près et donc ça s'appelle le salon factuellement c'est le salon du livre de l'alerte parce qu'il y a aussi beaucoup d'ouvrages en rapport avec les lanceurs d'alerte les lanceuses d'alerte et là si vous venez donc l'entrée est libre et vous pourrez discuter il y aura plein de débats et plein de... n'hésitez pas à mettre leur vie au péril voilà il y aura plein de possibilités de discuter avec eux ils sont très chaleureux c'est des gens vraiment qui donnent tout qui perdent tout qui perdent leur boulot leur vie de famille est brisée mais ce qui compte pour eux comme pour nous c'est-à-dire que c'est la vérité la justice et la vérité comme pour Adama d'ailleurs et pour toutes les causes qu'ils défendent pour tous les scandales qu'ils révènent ils donnent tout ils consacrent entièrement leur vie à la vérité, la justice pour qu'on vive dans un monde de respect total c'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait des scandales à répétition qui brisent des vies qui entraînent des suicides des morts des contaminations des violences et donc toutes ces personnes qui révèlent les scandales dans tous les domaines méritent vraiment notre soutien les lanceurs et lanceuses d'alerte nous devons absolument les aider et être à leur écoute donc on vous appelle tous à venir les 16, 17, 18 novembre au salon du livre de l'alerte soutenir nos lanceurs et lanceurs d'alerte c'est donc au Métallo à Paris voilà on compte sur vous je te remercie Jean-Baptiste et puisqu'on parle calendrier c'est bien justement que les gens se réapproprient le calendrier militant et donc 25 nuit du 25 au 26 octobre 2014 Jean-Baptiste était sur place à Sivins Rémi Fraisse une grenade offensive lancée de nuit par un gendarme son corps sera déplacé sa mort sera tenue secrète puis 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 en janvier 2018 ordonnance de non-lieu en faveur de son assassin donc je vais citer une partie d'un article sur le parisien.fr donc par rapport à ce non-lieu l'ordonnance de non-lieu était inévitable car personne n'avait été mis en examen dans cette affaire donc ce n'est pas réellement une surprise voilà quelle est la réaction de l'avocat du gendarme assassin qui a tiré la grenade présumée mortelle présumée mortelle je te jure dixite le piscopie du parisien.fr souvenons-nous souvenons-nous le jeune passionné de botanique de 21 ans qui s'est rendu à Sivins pour faire respecter la faune et la flore endémique d'une précieuse zone humide que des notables et des éleveurs veulent transformer en un réservoir pour abreuver leurs bétails une fois mort est médiatiquement devenue une victime présumée et là je vais citer nouvelhobs.com le 28 octobre 2014 je cite si ce manifestant avait dans son sac à dos un fumigène un réchaud à gaz un explosif maison genre bombe agricole ou même peut-être un aérosol alors là alors là il est possible que la combinaison avec une grenade entraîne une blessure mortelle assure un gendarme mais il faudrait dans ce cas que la grenade tombe dans son sac ce serait vraiment un scénario improbable en conclusion si Rémi Fraisse est mort c'est à la fois de sa faute et aussi parce qu'il est malchanceux les ordres donnés aux gendarmes ainsi que les armes utilisées contre des manifestants non armés n'ont strictement rien à voir avec la mort de monsieur Rémi Fraisse circuler il n'y a rien à voir circuler brave gens il n'y a strictement rien à voir rien à voir alors une page de publicité militante une page de publicité militante dans Radio Radar tu imagines une page de publicité bonjour à toutes et tous le 15 août 2017 j'ai été victime d'un crime policier les gendarmes ont tiré des grenades contenant du TNT sur une manifestation à laquelle je participais l'explosion d'une de ces armes m'a arraché la moitié supérieure d'un de mes pieds m'handicapant à vie aujourd'hui 14 mois plus tard je vous sollicite pour m'aider à retrouver une vie un peu plus normale alors 2.https slash www.litchi.com slash une voiture automatique pour Robin avec des tirés milieu la vie continue la lutte pour son respect aussi merci à vous Robin donc Robin qui a été mutilé à Bure par une grenade tirée par des gendarmes je mettrai le lien vers la cagnotte Litchi pour qu'il puisse payer une voiture automatique parce que effectivement pour embrayer ça devient franchement dur mais ce qui est formidable c'est que ce type qui est mutilé à vie et bien il dit la vie continue et la lutte pour le respect de la vie aussi et c'est bien parce qu'on voit bien ces gens qui subissent qui subissent une violence on leur prend leur vie ou on les mutile c'est au delà du manque de respect moi qu'on me traite de petit nazi c'est ridicule à côté c'est ridicule et bien il est encore dans la lutte et il ne désarme pas et donc je mettrai le lien vers la cagnotte ici je vous invite tous à donner même un euro moi j'irais donner un euro parce que je suis RSA mais j'irais donner un euro sur cette cagnotte pour le principe pour le principe donc BUR l'enfouissement des ingérables déchets de la puissance militaro-industrielle nucléaire nouvelle perquisition le 8 octobre 2018 lundi dernier nouvelle perquisition à la maison de la résistance malheureusement monsieur Benalla ne se cachait pas 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 voilà donc quatrième hommage parisien à Rémi Fraisse mort en défendant la vie le 25 octobre 2018 de 20h à 21h30 place de la République avec notre émission radar numéro 63 en direct donc de la place de la République le 25 octobre est aussi un jeudi donc ça fera suite à notre rassemblement hebdomadaire 1000 et un jeudi pour sauver Ali, Abdullah et Dawoud d'ailleurs on peut voir la petite pancarte allons-y merci Jean-Baptiste pour la pancarte voilà tous les jeudis sans aucune exception depuis plus de trois années des je dirais même pas des citoyens des humanistes hommes ou femmes se réunissent pour l'abolition immédiate et universelle de la peine de mort pour la libération de tous les premiers prisonniers politiques Georges Ibrahim Abdallah 34 ans en France Léonard Pelletier 43 ans aux Etats-Unis d'Amérique donc nos amis dont un Amjad a été décapité et son corps crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet 2017 après l'élection de l'ignoble petit Macron et bien il est très important que des gens prennent sur eux tous les jeudis depuis plus de trois ans donc vous imaginez ça fait plus de 150 fois et c'est une heure de présence mais il y a le transport et puis il y a la personne qui passe en préfecture et moi j'ai fait le calcul moi ça représente une bonne petite journée de travail non payé toutes les semaines mais c'est important ce que je fais là ce que nous faisons là est une tâche essentielle vitale donc et bien ce sera après ce rassemblement hebdomadaire non violent qu'on va faire ce rassemblement non violent et j'appelle et j'appelle les infirmiers les cheminots j'appelle tous les travailleurs salariés ou nous à nous rejoindre et j'appelle les black blocs à venir désarmer et j'appelle les black blocs à venir désarmer et je dis à la police pareil cette fois-ci comme pour la marche à Adama vous venez sans vos casques sans vos boucliers et vous verrez il y aura zéro problème parce que aujourd'hui ce que nous nous revendiquons c'est aussi pour vos familles et pour vos enfants il faut que vous le compreniez c'est à dire qui se prépare à faire disparaître 100 à 150 000 fonctionnaires ce ne sont pas les manifestants c'est ce putain de gouvernement pour lequel vous nous matraquez la gueule pour lequel vous nous mutilez donc réfléchissez un petit peu les garçons parce que aujourd'hui c'est nous qui mangeons mais demain c'est vous qui allez manger c'est vous qui allez manger et vous allez manger grave donc ce qui est vital ce qui est essentiel c'est le respect parce que le respect hors tout c'est ce qui est dû à tous voilà je ne t'ai pas fait la bise tout à l'heure Muriel parce que ne la filme pas elle ne veut pas être filmée je ne t'ai pas fait la bise tout à l'heure Muriel parce que j'ai du mal à me lever je suis coincé sinon je te l'aurais faite voilà et donc on a Muriel Renard qui elle subit comme beaucoup de français cette destruction du social aujourd'hui elle a été virée de son appartement elle est logée dans une petite chambre d'hôtel elle a des conditions de vie qui sont oui mais elle n'a pas son indépendance c'est c'est bon on en parlera tout à l'heure mais enfin aujourd'hui il y a énormément de travailleurs pauvres il y a énormément de gens qui sont dans la galère vis-à-vis du logement vis-à-vis du travail et nous notre devoir d'anarchiste c'est justement d'avoir cette heure d'émission en direct tous les jeudis de 20h30 à 21h30 pour parler de ce dont vous n'entendrez parler sur aucun autre média parce que tous les autres médias qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas des annonceurs ils travaillent ils sont affidés ils travaillent pour des partis ils travaillent pour des syndicats ils ont des comptes à rendre ils ont à servir la soupe et nous nous ne servons la soupe à personne parce que parmi nous personne ne se présentera jamais à des élections nous sommes contre le pouvoir délégué nous sommes pour pour le pouvoir horizontal donc qu'en est-il exact nous on est pour la solidarité et on ne sait pas faire la soupe voilà on ne sait pas faire la soupe en fait on avoue on ne sait pas faire de soupe on ne sait pas faire des trucs avec des produits frelatés ceux qui nous gouvernent ce sont des gens qui frelatent ils frelatent tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils font donc tout ça c'est faux c'est un imposition total et nous on est dans la solidarité comme toi Roger comme Marc comme Nouriel comme Bruno et tous ceux qui viennent régulièrement que Roger invite régulièrement à Radar le soir l'autre fois je me rappelle très bien c'était très touchant c'était la responsable de BDSM oui de BDSM voilà comment ça s'appelle Olivia oui par rapport au massacre de Gaza voilà Olivia était là oui elle est vous et puis tu as aussi invité des grévistes j'invite tous les grévistes voilà des cheminots des PTT tout ça tout ça c'est important justement passons l'appel Radar c'est pas Roger le mot qui va être en micro pendant une heure bah non il me filmait maintenant qu'il a donné mon nom c'est temps fait je me suis débarrassée de quelqu'un et j'ai dit que j'étais à l'hôpital avec ma madame mais c'est mais il faudrait pas oublier également que la misère est exploitée à savoir que les gens qu'on expulse des logements se retrouvent dans des chambres d'hôtel avec des prix complètement exorbitants mais c'est beaucoup plus grave que ça il faut savoir qu'en plus après ça enrichit les gens qui ferment ces petits hôtels et après ces petits hôtels on en fait des hôtels les gens retournent quasiment à la rue et on en fait des hôtels de luxe donc on engresse la bourgeoisie jusqu'à Pussoap les capitalistes et bien je te remercie Muriel pour ce témoignage alors on va revenir en plein dans le sujet cher disparu et bien je ne pouvais pas là j'ai légèrement évoqué Adama on a parlé de la marche de samedi prochain mais on va reparler d'Adama mais là je ne peux pas parler de ça je vais être obligé de faire l'impasse il y a tellement de gens qui sont tués par les gendarmes ou la police mais je ne peux pas faire l'impasse sur qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est arrivé exactement aux citoyens Lamine Dieng le 17 juin 2007 voilà c'est très important très important comment un jeune homme de 25 ans d'origine sénégalaise peut-il mourir par étouffement dans un fourgon de police voilà comment comment sa famille n'est informée de son décès que 36 heures après celui-ci comment 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 cette mort peut-elle faire l'objet d'un non-lieu le 16 juin 2015 comment comment ce non-lieu peut-il être confirmé par la cour de cassation en juin 2017 comment 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 se fabrique l'impunité des criminels assermentés au service d'un violent système de classe voilà et bien ça se fabrique grâce à la justice qui joue son rôle et des médias de masse qui jouent le leur et là je vais vous citer le parisien.fr du 21 juillet 2016 je cite Adama Traoré souffrait d'une infection très grave touchant plusieurs organes a déclaré jeudi le procureur de la république de Pontoise Yves Janier citant les résultats de l'autopsie du jeune de 24 ans le médecin légiste n'a par ailleurs relevé aucune trace de violence significative aucune trace de violence significative et le pauvre garçon il a une putain d'inflexion qu'il a qu'il a emporté voilà ça c'est le parisien.fr du 21 juillet 2016 sur la mort d'Adama Traoré mais attendez c'est pas fini ce n'est pas fini je vais vous citer maintenant le journal de Saône-et-Loire www.lejst.com du 11 août 2016 parce que le corps est à peine refroidi il faut continuer à enfoncer la victime et en faire un criminel donc voilà le rapport note que M. Traoré était sous l'emprise des effets psychotropes du cannabis au moment de son décès voilà on ne sait pas combien de petites bières avaient bu les trois gendarmes qui l'ont étouffée ça visiblement ils n'ont pas soufflé dans le ballon mais là par contre on nous sort que Traoré était sous l'emprise des effets psychotropes du cannabis au moment de son décès alors a-t-il ajouté il ajoute que la dernière prise de cannabis est évaluée à moins de 12 heures avant le décès et compte tenu de la forte concentration de THC probablement une à deux heures avant le décès on se demande même s'il n'est pas mort du THC ce qui serait une première mondiale qu'il faudrait signaler et je crois que même il faudrait l'exhumer pour faire une recherche approfondie s'ils sont ignobles ces médias qui accompagnent ils sont ignobles donc on voit qu'on a un médecin légiste qui ment on a un procureur qui ment on a des médias qui mentent et après on a une justice qui donne des non-lieux 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 et on comprend mieux que notre émission légitime défiance du 15 mars 2018 soit passée aux oubliettes parce qu'on a parlé de deux suicidés deux suicidés de la 5ème république Robert Boulin et le premier ministre Pierre Bérégaubois et donc Robert et Pierre ils ont fait des dépressions républicaines foudroyantes alors la dépression républicaine foudroyante je vais vous expliquer je suis un responsable de la 5ème république et d'un coup une dépression républicaine foudroyante je prends l'arme de mon garde du corps et je me tire je me fume directement c'est une dépression républicaine foudroyante voilà donc je ne le connaissais pas bah oui mais moi je vais t'expliquer j'ai connu des gardes du corps parce que j'ai fréquenté des gens fréquentables ce diagnostic il est génial parce que je ne le connaissais pas et c'est pour ça que je te dis tu as fournié une nouvelle école oui bien sûr c'est à dire moi je pense même que je pourrais ouvrir une chaire d'anatomopathologie parce que quand je vois avec quelle facilité on peut découvrir des infections rares moi je pense que je dois être atteint d'une infection rare ça doit être l'espèce d'antimacronite aiguë ou un truc dans ce genre là non mais tu as fourni une nouvelle école psychanalytique regrette l'école rogerienne on en parlait avec Audrey oui mais passe ton micro à ton voisin alors la seule chose que je n'aime pas c'est quand tu m'appelles maître parce que en fin de compte il y a un certain Jésus qui a dit tu n'appelleras personne maître et effectivement n'aie jamais de maître un anarchiste ne peut pas avoir de maître tu n'as pas de maître tu n'as pas de maître tu dois être autodidacte voilà alors justement j'aime bien les non-sens pour en revenir en résumé en résumé par rapport à la mort d'Adam Atraoré en résumé alors ne vous droguez pas si vous avez la santé fragile évitez de fréquenter les gendarmeries voilà bon bah il faut le dire il faut le dire donc moi aujourd'hui Roger Nimo le dit surtout ne vous droguez pas si vous avez la santé fragile et surtout évitez de fréquenter les gendarmeries voilà et comme ça vous éviterez ce qui est arrivé à Adam Atraoré alors la chair disparue est le symptôme de tous les fascismes et oui la place de mai c'est à dire tous les fascismes ce sont des chairs disparues les chairs disparues chairs disparues alors si le corps disparaît au niveau légal le meurtre n'existe juridiquement pas voilà par exemple je tue Muriel mais je mets son corps dans un flux d'acide et il n'en reste rien et bien tout le monde ses voisins vont dire on voit plus Muriel où elle est passée des gens disent on a vu Roger avec Muriel deux heures avant ce que je veux t'expliquer c'est que l'Andrew s'il avait été plus consciencieux s'il avait bien tout brûlé s'il avait pas eu des restes dans son fourneau effectivement juridiquement l'Andrew n'aurait pas pu être condamné et donc on voit bien cette chair disparue c'est le crime le crime bourgeois c'est à dire c'est la victime elle est transformée en coupable présumé à chaque fois c'est à dire c'est pas une présomption d'innocence pour le gendarme c'est que toi si tu es victime de la police ou de la gendarmerie tu seras le coupable présumé et ça ce sont les médias qui inventent ces expressions illiques et abominables et donc votre assassinat devient un décès vous décédez alors et comme ça votre meurtrier peut être blanchi voire promu voire promu parce que n'oublions pas moi j'ai été au Bervillet là où un jeune le 14 juillet 2015 a été tiré au LBD en plein ventre et si ses camarades ne l'avaient pas alors donc il était il jouait le 14 juillet dans un parc et un policier l'a tiré comme un lapin sans aucune raison dans le bide et donc ses copains l'ont ramassé parce qu'il était inanimé l'ont tiré sur 500 mètres jusqu'à chez lui et son père qui était travailleur social l'a mis dans la voiture est arrivé à l'hôpital et à l'hôpital trois heures plus tard à la fin de l'opération le chirurgien est venu voir le père en lui disant écoutez monsieur si vous étiez arrivé cinq minutes plus tard l'hémorragie interne on n'aurait rien pu faire donc il a échappé à la mort mais pensez-vous qu'il y a eu des sanctions vis-à-vis du police aucune aucune mais quand j'ai parlé de Guette Camara tout à l'heure les trois policiers de la BAC qui l'ont abattu de huit balles dont une dans la tête n'ont même pas fait une seconde de garde à vue donc au-delà du fait que Eric Coquerel qui est député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis n'a strictement rien fait parce que ces gens-là ils sont là pourquoi ? pour toucher la première et la deuxième fraction du financement de l'argent public à travers le groupe France Insoumise et pour payer des petits aboyeurs des petits affidés qui vont venir vous insulter sur les réseaux sociaux de manière parfois même rémunérée pour vous pourrir la vie pour éviter justement que vous vous occupiez de vos affaires et donc aujourd'hui ce syndicalisme qui est en train de renaître par là-bas c'est ça qui les inquiète de la même manière que les inquiète le mot d'ordre du boycott en mai 2019 de ces putains d'élections du Reich et de l'Union Européenne qu'on a refusé par référendum le 29 mai 2005 donc aujourd'hui tous les partis qui se préparent à présenter des listes à ces élections iniques européennes de mai 2019 ils vont mettre leur petit mouchoir par-dessus parce qu'ils vont avoir non seulement Roger Nimo mais ils vont avoir toute la base de ce peuple qui a à plus de 6 Français sur 10 lors du deuxième tour des législatives refusé d'aller voter pour toutes ces crapules tous ces collaborateurs donc je tenais à le préciser cette chair disparue et bien si la victime est puissante et bien j'en ai parlé tout à l'heure c'est une subite dépression qui peut générer un opportun suicide alors voilà effectivement le fait d'être puissant ne vous épargne pas de tout à coup tomber dans un dans des problèmes de dépression subite par contre par contre si c'est le lobby des femmes de chambre qui vous met dans l'embarras et bien il suffira de laisser passer un peu de temps le temps guérit tout le temps guérit tout c'est à dire que si vous êtes amateur de prostituées que vous aimez les sodomiser que vous avez été président du FMI donc que vous avez mis à la rue et à la ruine énormément de gens ça c'est pas grave le système non seulement on vous le pardonne mais même on vous permettra on vous paiera peut-être même 100 000 euros pour que vous fasse une conférence mais si vous avez des petits tracas parce qu'un lobby mondialisé des femmes de chambre a décidé votre perte on laissera passer un peu de temps et tout ira bien et vous ferez quoi vous ferez partie du cercle rapproché du candidat Macron comme Jacques Attali comme toutes les pourritures comme Guillaume Pépi Guillaume Pépi l'un des boudonnables de la SNCF comment est-ce qu'il fait ? et bien l'impunité de M. Benalla elle est équivalente pour moi à celle de M. Pépi cet homme il y a eu quand même plusieurs fois d'habitude un président de la SNCF je vais vous l'expliquer un président de la SNCF d'habitude quand il y a une catastrophe ferroviaire il saute c'est un peu normal moi-même si j'étais président de la SNCF même si ma gestion n'était pas responsable d'une catastrophe parce qu'effectivement les catastrophes peuvent arriver par des concours de circonstances qui ne sont pas liées obligatoirement à une mauvaise gestion mais là dans le cadre de Pépi plus de trois fois avec des morts c'est carrément lié aux réformes et à la gestion et cet homme est en train de casser mais non seulement le statut des cheminots mais il est en train de casser l'entreprise de SNCF tout à l'heure j'en parlais et c'est très important que les gens comprennent pourquoi cet homme est indéboulonnable c'est parce que l'important est de savoir qui il tient par la barbichette aujourd'hui si Benalla peut être vu à Londres en train de fréquenter des crapules s'il peut retrouver un travail ben oui pour un autre un autre salopard c'est que tout simplement il en tient par la barbichette il sait des choses il a peut être vu à l'Elysée des parties fines ou des trucs comme ça donc au bout d'un moment tu as tes dossiers et ben oui ben oui c'est pas de chance il s'est fait filmer on le reconnait c'est bien lui sous le casque qui frappe un homme à terre et par contre l'homme à terre lui il va passer en procès parce qu'il aurait insulté tu vois c'est terrible quand même il aurait insulté la police mon dieu mon dieu mon dieu c'est terrible non mais franchement c'est à dire que je sais pas il aurait mieux fait d'aller au Luxembourg et par l'intermédiaire d'une entreprise de défiscalisation de s'acheter à 267 millions d'euros une maison en France parce que là il aurait eu à bras ouverts mais aujourd'hui la France elle appartient à qui ? elle appartient au Qatar et à l'Arabie Saoudite quand on voit le Mélenchon qui fait les pétro-monarchie on les emmerde mais quand il est à la télévision à côté d'un patron il dit ah oui attention on vous limitera à 300 000 euros par mois ignoble ignoble Mélenchon ignoble Mélenchon comment est-ce qu'on peut accepter qu'un être humain gagne 300 000 euros par mois le simple fait de prononcer des choses comme ça fait que c'est ignoble c'est ignoble ignoble tu es ignoble Jean-Luc tu es ignoble et quand on parle justement de ça pourquoi est-ce que Pépi était indéboulonnable un parce qu'il dirige le groupe Keolis groupe franco-québécois qui fait la promotion du développement du transport routier et deux c'est lui qui a une des factures électriques la plus grosse de France il faut bien voir que la SNCF tous les ans paye à EDF 1,3 milliard d'euros c'est le deuxième poste après les salaires attention hors les péages ferroviaires parce qu'on a diffusé la SNCF en trois entités et le réseau RFF loue les voies au train et donc on a détruit mais c'est la volonté de l'Union Européenne et donc Guillaume Pépi il ne répond pas aux élus français il répond aux commissaires intergouvernementaux de l'Union Européenne et donc ce train qui voit ses liaisons terminales et ses petites gares se fermer ses points d'information disparaissent et bien c'est ce que veut l'Union Européenne qu'est-ce qu'elle veut ? elle veut un train électrique donc il va consommer entre 6 à 8 mégawatts à grande vitesse donc complètement anti-écologique plutôt que des trains limités à 150 km heure donc il consommerait 4 fois moins d'énergie donc déjà la facture de 1,3 milliard d'euros je la divise par 4 tout à coup je me rends compte que la part salariale je vais peut-être même pouvoir l'augmenter et donc au lieu de réduire les gens dans les ateliers et en fin de compte de péjorer la sécurité des gens qu'est-ce qui est arrivé l'accident de banlieue ? c'était des traverses qui elles n'étaient pas indéboulonnables mais tout simplement quand on réduit la maintenance et bien on réduit les coûts mais on augmente la dangerosité et moi je sais que j'avais fait des photos sur la ligne H quand M. Pépy était venu dans une gare avec le premier ministre héros faire le beau et bien toutes les les boulons avaient été changés c'était tout neuf c'était tout neuf c'est ignoble c'est-à-dire que moi j'estime que ce type non seulement ne devrait plus être président de la SNCF mais devrait répondre juridiquement de sa gestion destructrice d'une entreprise qui devrait être un grand service public et c'est de ça dont on parlait à Intergare et moi j'étais extrêmement heureux parce que je suis un ancien cheminot j'étais très heureux de voir que la base était parfaitement consciente que l'entreprise SNCF filait mais c'est pas plus qu'un mauvais coton qu'ils assistaient à la mort de l'entreprise SNCF et donc ils étaient tristes non pas de la perte de leur statut mais du fait de voir que le train n'était plus populaire n'était plus économique n'était plus écologique et que les usagers étaient pris à la gorge et que petit à petit se retournaient contre eux et donc ils ont compris qu'aujourd'hui la vraie politique syndicale et c'est pour ça qu'ils vont rejoindre la marche d'Adama Traoré c'était justement de se rapprocher de cette population de banlieue mécontente qui s'aperçoit que pour elle le train est cher que pour elle et bien de plus en plus il y a des incidents techniques par manque d'entretien les rails qui pètent les trains qui sont plus disponibles et les gens qui me rendent service les gens qui me rendent service alors pour ça je vais redonner à nouveau le micro à Marc qui tient son portable et grâce à qui on peut faire ses émissions d'une heure parce qu'il m'a appris une nouvelle et puis il va parler aussi d'autre chose qu'on n'a pas pu évoquer au dernier comité intergare mais qu'on évoquera au prochain qui sont les suicides à la SNCF voilà donc je te passe le micro et tu me passes le portable à la gare Saint-Lazare à la gare Saint-Lazare et qui est mort 7 nuits donc moi ça m'a ému donc c'est pour ça que j'en ai parlé il y a il y a ça me fait penser justement à une autre situation il y a deux jours avec des travaux qui sont externalisés par des entreprises externes donc là géographiquement c'est plus en Ile-de-France ça se passe du côté de Pau donc c'est dans le sud-ouest il y a eu deux morts et plusieurs baissées là où Eric est interné exactement donc voilà on transporte les gens oui donc on transporte les gens mais on met notre vie en péril justement pour faire notre métier je voudrais quand même que ça soit pris en compte la sécurité des passagers c'est pas une mince affaire moi quand je conduis je transporte 3-4 personnes on va dire qu'on est 5 dans mon véhicule un conducteur de train à l'heure actuelle c'est quelque chose comme 300 personnes dans un seul train il faut voir sur son parcours le nombre de personnes qui sont là pour régulariser le trafic et maintenir un niveau de sécurité optimum pour tout le monde on le prend assez facilement sans se douter de tout ce qu'il y a derrière et on n'en parle pas suffisamment il y a aussi des suicides dans notre profession à cause de la répression du harcèlement et du harcèlement qu'on subit du harcèlement managerial exactement on en profite pour saluer qui rentre parce que il y a elle qui rentre qui connait très bien la situation au sein de la poste voilà donc tous les services publics dézingués à travers les militants à travers les employés donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les personnes affiliées ou non à un syndicat qui défendent le service public que ce soit la poste le chemin de fer ou les hôpitaux ou même le sticotin ils touchent à des choses essentielles à notre santé à notre mobilité et ces gens là et bien c'est eux qui ont à coeur le service public et donc quand on comprend que ce sont des décisions prises par des commissaires intergouvernementaux qui écrivent les lois donc ils sont députés c'est-à-dire les eurodéputés ne sont pas des députés ce sont des presses-boutons des machines à voter mais ceux qui écrivent les lois ce sont des gens nommés par les gouvernements donc ils sont élus par personne qui travaillent pour la banque centrale européenne et qui imposent ces politiques et la disparition des services publics est intrinsèque au traité de Lisbonne c'est-à-dire c'est une demande on doit organiser la concurrence sur tout ce que le conseil national de la résistance avait dit attention le transport l'eau la nourriture aujourd'hui il y a beaucoup de pays du monde qui ont perdu leur autosuffisance alimentaire c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a plus de gens qui meurent de sang aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on a industrialisé l'agriculture et que donc des pays produisent 10 à 20 fois moins cher le kilo de tomates que le type qui cultive ses tomates en Afrique et donc tous les petits producteurs locaux ne sont plus concurrentiels et donc on tue l'économie des pays et donc il s'agit vraiment aujourd'hui de légitimes défenses et moi quand j'appelle à l'insubordination non-violente active ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de violence nous subissons une énorme violence on vient parler de suicider on vient de parler de mort on vient de parler de choses atroces de mecs qui sont mutilés à vie de gens qui perdent la vie comme Rémi Fraisse comme Adama Craoré et il faut bien comprendre qu'être conçu en tant que variable d'ajustement pareil on retombe dans les termes du traité de Lisbonne donc comme ressources humaines comme les territoires et bien c'est tout simplement qu'on est devenu un chiffre dans un tableur pour des bureaucrates et que nous ne valons rien et quand M. Emmanuel Macron ex-ministre des finances qui a lancé les grands projets le nuisible comme notamment le projet Montagne d'Or qui malheureusement n'est toujours pas enterré en Guyane et bien quand ces gens-là s'entourent de pantins médiatiques comme Nicolas Hulot et quand ces pantins quittent le bateau c'est pour ça que je l'ai appelé la souris verte et que Colom je l'ai appelé le rat ils quittent le navire parce que le navire coule vous comprenez bien le navire coule mais les navires coulaient avant la seconde guerre mondiale les navires coulaient et qu'est-ce que c'est que les guerres les guerres ce sont des batailles entre de grands empires et aujourd'hui malheureusement il ne reste plus que trois grands empires on a l'empire japonais on a l'ancien empire colonial britannique on a les Etats-Unis d'Amérique on a l'empire colonial français vestigial à travers la 5ème république qui constitue l'empire je dirais de ce que les abrutis appellent le nouvel ordre mondial et que moi j'appelle le vieux désordre occidental nous avons et je l'appelle aussi l'empire couchant parce que c'est un empire qui est sur sa fin nous avons la fédération mafieuse de Russie qui fait partie aussi des empires couchants mais c'est un empire couchant se relevant et nous avons l'empire levant qui est la république populaire de Chine qui est aujourd'hui la première puissance mondiale à tous les niveaux à tous les niveaux à tous les niveaux et elle est piégée dans le piège qu'elle a voulu tendre à l'occident dans le sens qu'elle doit produire 30 à 40% de tous les produits manufacturés des petits cons qui vivent les deux fesses dans le coton et nous ne pouvons espérer de changement dans le monde que si une révolution se produit dans un de ces trois empires et si une révolution réelle celle de la décroissance telle que décrit par François Partant qui est l'inventeur de la décroissance c'est-à-dire la révolution de l'imagination d'une société post-industrielle se produit alors par simple effet domino l'ensemble du monde peut basculer et si la république populaire de Chine revient à une autosuffisance se concentre sur elle-même sur ses populations sur ses propres besoins et bien on peut espérer que le monde retrouve une résilience naturelle et qu'on arrête l'extractivisme c'est-à-dire qu'on peut fonctionner aujourd'hui en recyclant les métaux parce que les métaux peuvent se recycler à l'infini on va être obligé de dépolluer au niveau des plastiques et par contre le grand programme scientifique planétaire qu'il va falloir lancer c'est le programme de la gestion des déchets nucléaires parce que c'est un défi qu'aucune civilisation n'a jamais connu il s'agit de gérer sur des dizaines de milliers d'années des déchets totalement ingérables et donc ça va nécessiter en ressources techniques scientifiques et post-industriels je dirais presque 100 fois plus que tous les programmes spatiaux additionnels mais ça aura des retombées sur l'exploration de l'espace parce que s'il y est bien un milieu où les radiations ionisantes sont extrêmement prégnantes et bien c'est l'espace l'espace c'est un bombardement perpétuel de particules neutres ou chargées ionisantes et donc tout ce qu'on pourra apprendre dans la gestion de nos déchets nous permettra peut-être un jour mais un jour peut-être même proche d'envisager de quitter la planète mère mais de ne pas quitter une poubelle de ne pas de ne pas quitter une décharge de ne pas quitter quelque chose qu'on aura détruit et moi petit Roger Limot je sais que la graine de ce monde est là et que si ce monde n'est pas ce n'est pas parce qu'il n'en a pas les capacités c'est que tout simplement le monde ancien refuse de mourir et essaie de nous entraîner dans sa chute et donc aujourd'hui la non-violence est un devoir de même que la légitime défense est un devoir moi si on attaque avec des armes mes proches ou ma famille je serais contraint de prendre les armes moi qui suis non-violent mais c'est la seule extrémité la seule extrémité tout le reste du temps nous devons combattre de manière non-violente un système hyper violent hyper violent parce que toutes les semaines ce sont des des représentants je ne parle pas du militant de base des représentants qui meurent en forêt vierge et aujourd'hui quand j'entends les médias parler du tournant d'extrême droite du Brésil je les trouve paradoxalement hypocrites ce tournant d'extrême droite il est mondialisé parce que c'est ce que veulent les transnationales les transnationales ils veulent d'un monde où les territoires et les populations pourront être mis en coupe réglée et donc c'est ce à quoi nous devons nous opposer et nous avons la chance en France de faire partie d'un de ces trois empires et tous les changements que nous ferons pour nous nous les ferons pour le monde et ça tout le monde doit le comprendre et ce n'est pas des petites révolutions financées par les industriels qui vont dire qui vont dire que ah oui allez on va arrêter les pesticides de synthèse mais on ne va pas arrêter les pesticides et le vrai problème c'est le pesticide parce que concentrer du pire être végétal qui est un pesticide naturel toutes les plantes produisent dans leur trichome qui sont les petites épines les petits poils qu'il y a sur les plantes elles produisent des pesticides mais par contre récupérer des pesticides naturels les concentrer les utiliser et bien c'est néfaste pourquoi ? parce que tout simplement on vient interférer sur des équilibres et des co-évolutions et donc le pesticide est mauvais qu'il soit de synthèse naturelle voilà à partir du moment où il est dans une utilisation anthropique au vu de la seule exploitation pour une espèce voilà et donc je tenais à le dire pour dire à monsieur Nicolino il a beau écrire des livres c'est vrai il n'est pas idiot mais cette révolution des coquelicots ça ne tient pas debout du tout c'est à dire qu'il faut bien comprendre qu'il faut lire François Partant il faut comprendre ce qu'est la décroissance et je pense que très rapidement si vous si les gens s'orientent parce que les gens ils savent lire ils savent écrire ils savent penser moi je je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui croient qu'on doit éduquer le peuple les gens comme Mélenchon moi le peuple je pense que le peuple français il est très conscient de ce qui se passe la preuve s'il y a plus de 6 français sur 10 qui au deuxième tour des dernières législatives se sont abstenus c'est qu'ils savent très bien qu'il n'y a rien à attendre des élections comme il n'y a rien à attendre de ce que l'on fait dans la rue moi quand je vais dans la rue ce n'est pas pour changer le monde quand je vais dans la rue c'est pour parler pour communiquer et pour m'apercevoir qu'autour de moi il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas la capacité comme moi d'exprimer clairement leur désir leur sentiment mais ils ont ça au fond d'eux ils ont ce désir et moi c'est ce désir d'avenir ce désir d'avenir ce désir de retrouver ce rapport naturel à la terre de pouvoir un jour mourir en se disant qu'il y aura à nouveau des piaf mais là aujourd'hui les piaf regardez dans Paris il n'y en a quasiment plus et bien moi j'espère un jour mourir et que les amoureux s'embrassent sur les bancs publics comme dans la chanson de Brassens et qu'il y ait plein de piaf autour d'eux plein de piaf et ce jour là je mourirai avec le sourire parce que ce sera un beau jour pour mourir et voilà et je vous souhaite des beaux jours pour mourir et donc des beaux jours sur les bancs publics en face des fontaines assis sur les bancs publics en face des fontaines et en écoutant l'eau qui finit bien sûr un petit mot pour la fin Jean-Baptiste le petit mot pour la fin c'est pour un rassemblement demain soir place Stravinsky de 18h à 19h30 pour Oleg Sensov qui est emprisonné en Russie avec 70 de ses camarades ukrainiens et pour tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers de toute façon lui il ne veut pas être libéré tout seul il veut qu'on libère tous les autres prisonniers et c'est pour ça qu'il résiste je suis allé sur un des premiers rassemblements avec les tracts pour Ali et j'ai été très bien reçu parce qu'en fin de compte il faut bien s'apercevoir que ce qui se passe en fédération Russie se passe dans tous les pays du monde on a tous en France on a Georges-Yubraïm Abdallah 34 ans en prison et parce que les Etats-Unis et l'Etat d'Israël ne veulent pas qu'il sorte et bien on le garde en prison alors qu'il devrait être dehors et donc les gens profitent et en Amérique du Nord je sais que tu défenses sa cause il y a Léonard Pelletier 43 ans 43 ans innocent il y a tous les prisonniers et donc voilà tous les autres prisonniers à Riyad et partout dans tous les pays donc demain soir c'est pour Oleg Sensov et tous les autres prisonniers donc demain soir place Stravinsky 18h-19h30 et donc c'est autorisé par la préfecture de police et il y aura des Ukrainiens d'Ile-de-France et il y aura donc des citoyens solidaires comme ceux qui sont là ce soir merci à tous merci à vous de vous mobiliser voilà et un dernier mot l'Ukraine l'Ukraine et bien c'est une guerre depuis 2014 qui a fait plus de 15 000 morts au coeur de l'Europe et les Etats-Unis alliés avec l'UE sont en guerre contre la fédération mafioce de Russie et donc quand les requins se mangent entre eux les petits poissons ne doivent jamais se réjouir et c'est sur ces quelques mots que je vous quitte et que je vous dis à jeudi prochain si on n'est pas censuré d'ici là moi je voudrais quand même dire un truc et bien prends le micro j'en profite bien sûr je parle pas souvent mais en fait par rapport à tout ce que j'ai entendu ma réaction est simple j'emmerde le courant principal je ne suis pas une ressource humaine voilà bonne soirée à tous et à la semaine prochaine à ciao je te laisse terminer les choses